Les latins nommés « genius », le dieu auquel chaque homme se trouve confié au moment de sa naissance. L'étymologie est transparente et reste encore visible dans la proximité de génie et d'engendrer. Que genius ait eu quelque chose à voir avec engendrer apparaît d'ailleurs évident, si l'on pense que pour les latins, l'objet « genial » par excellence était le « li », « genialis lectus », parce que c'est là que s'accomplit l'acte de la génération, de là que le jour de la naissance était consacré à « genius ». C'est pourquoi nous le nommons encore « genialiac ». Malgré l'odius ritournait l'anglo-saxonne, désormais inévitable, les cadeaux et les banquets avec lesquels nous célébrons les anniversaires constituent un souvenir de la fête et des sacrifices que les familles romaines offraient au genius le jour de la naissance de l'un de leurs membres. Horace évoque le vin pur, le cochon de lait de deux mois, l'agneau immolé, c'est-à-dire « arrosé » de la sauce du sacrifice. Mais il semble qu'à l'origine, il n'y avait que de l'encens, du vin et de délicieuses fougasses au miel, parce que genius, le dieu qui préside à la naissance, n'aimait pas les sacrifices sanglants. Il se nomme mon génie parce qu'il m'a engendré. Genius, meus, nominatur, quia, me genius. Mais cela ne suffit pas. Genius n'était pas simplement la personnification de l'énergie sexuelle. Certes, chaque homme avait son genius et chaque femme sa junon qui manifestait tous les deux la fécondité qui engendre la vie et la perpétue. Mais comme il résulte avec évidence du terme « ingenium » qui indique la somme des qualités physiques et morales qui sont nées chez celui qui vient au jour, « genius » était en quelque sorte la divination de la personne, le principe qui gouverne et qui exprime la totalité de son existence. C'est pourquoi ce n'est pas le pubis mais le front qui était consacré à genius et le geste de porter la main au front que nous accomplissons presque sans nous en apercevoir dans les moments de désarroi quand il nous semble que nous nous sommes comme oubliés nous-mêmes. Rappelle le geste rituel du culte de genius. Unde venerantes deum tangimus frontem. Et puisque ce dieu est en un, certain sens, celui qui nous est le plus intimement attaché, il est nécessaire de l'apaiser et d'attirer ses bonnes grâces pour chaque aspect et à chaque moment de notre vie. Une expression latine exprime à merveille le rapport secret que chacun d'entre nous doit savoir entretenir avec son genius. Il faut consentir à son genius, s'abandonner à lui. Nous devons lui céder tout ce qu'il demande. Parce que ses exigences sont les nôtres. Son bonheur, notre bonheur. Quand bien même ses prétentions, nos prétentions, pourraient sembler déraisonnables et caprécieuses, il est bon de les accepter sans discuter. Si, pour écrire, vous avez besoin, s'il a besoin, de ce papier jaunâtre, de ce stylo spécial, s'il faut précisément cette lumière pâle qui tombe de votre gauche, il est inutile de se dire que tout stylo, quel qu'il soit, fera l'affaire et que tout papier, comme toute lumière, sont bons. S'il ne vaut pas la peine de vivre sans cette chemise de l'un céleste et, par pitié, surtout pas la blanche avec son petit col d'employé, si on sent bien qu'on ne peut pas s'en sortir sans ces cigarettes longues aux papiers noirs, il ne sert à rien de se répéter qu'il n'y a là que des manies et qu'il serait temps, finalement, d'y mettre bon ordre. N'ordre. Ginium suum defraudare. Frauder, son propre génie, signifie en latin s'empoisonner la vie, se faire du tort. Génialis, génial. En revanche, cette vie qui éloigne le regard de la mort et répond sans embâge à l'élan du génie qui l'a engendré. Mais ce Dieu si intime et si personnel est aussi ce qui, en nous, est le plus impersonnel. La personnalisation de ce qui, en nous, nous dépasse et nous excède, « Génius est notre vie, en ce qu'elle ne trouve pas en nous son origine, mais que nous trouvons la nôtre en elle. » S'il semble s'identifier à nous, ce n'est que pour se révéler tout de suite, après, comme plus que nous, pour nous montrer que nous sommes plus et moins que nous-mêmes. Comprendre la conception de l'homme renfermé dans Génius signifie comprendre que l'homme n'est pas seulement moi et conscience individuelle, mais que, de sa naissance jusqu'à sa mort, il cohabite avec un élément impersonnel et pré-individuel. C'est donc dire que l'homme est un seul être à deux phases qui résulte de la dialectique compliquée entre une partie qui n'est pas encore individuée et vécue en une partie déjà marquée par le destin et l'expérience individuelle. Mais cette partie impersonnelle et non individuelle n'est pas un passé chronologique que nous avons laissé derrière nous une bonne fois pour toutes et que nous pouvons éventuellement nous rappeler par la mémoire. « Elle est toujours présente en nous, avec nous et inséparable de nous, dans le bien comme dans le mal, le visage adolescent de Génius et ses longues ailes frémissantes signifient qu'il ne connaît pas le temps, que nous le sentons frissonner au plus près de nous, en nous, comme lorsque nous étions petits, à respirer et battre à nos tempes, fébriles comme un présent immémorial. » Voilà pourquoi l'anniversaire ne peut pas être la commémoration d'un jour passé, mais comme chaque fête véritable, abolition du temps, épiphanie et présence de Génius. C'est cette présence inadmissible qui nous empêche de nous refermer sur une identité substantielle. C'est Génius qui défait la prétention du moi à se suffire à soi seul. La spiritualité, a-t-on pu dire, est avant toute chose cette prise de conscience du fait que l'être individué n'est pas complètement individué, mais qu'il renferme encore une certaine charge de réalité non individuée qu'il convient non seulement de conserver, mais aussi de respecter et, en quelque sorte, d'honorer comme on honore ses dettes. Mais le Génius ne relève pas seulement de la spiritualité, il ne concerne pas seulement les choses que nous sommes habitués à considérer comme les plus nobles et les plus hautes. Tout ce qu'il y a d'impersonnel en nous est génial. Génial, avant tout, la force qui pousse le sang dans nos veines ou qui nous fait sombrer dans le sommeil. Génial, la puissance inconnue qui règle la vie de notre corps et distribue avec tant de suavité, sa tiédeur et qui détend ou qui contracte les fibres de nos muscles. C'est Génius que nous pressentons obscurément dans l'intimité de notre vie physiologique, là où le plus proche est le plus étranger et le plus impersonnel, là où le plus intime est le plus éloigné et le plus maîtrisable. Si nous ne nous abandonnions pas à Génius, si nous étions seulement moi et la conscience, nous ne pourrions même pas uriner. Vivre avec Génius signifie en ce sens vivre dans l'intimité d'un être étranger, se tenir constamment en relation avec une zone de non-connaissance. Mais cette zone de non-connaissance ne correspond pas à un refoulement, elle ne consiste pas à déplacer et à disloquer une expérience de la conscience vers l'inconscient, là où elle se sédimente comme en un passé inquiétant, prêt à effleurer en symptômes et en névrose. L'intimité avec une zone de non-connaissance est une pratique mystique quotidienne lors de laquelle moi, dans une sorte d'ésotérisme spécial et joyeux, assiste le sourire aux lèvres à sa propre débâcle, et qu'il s'agisse de la digestion de la nourriture ou de l'élimination de l'esprit, témoigne incrédule de son propre évanouissement. Génius est notre vie, même en tant qu'elle ne nous appartient pas. Il nous faut alors considérer le sujet comme un champ de tension dont les pôles antithétiques sont Génius et moi. Le champ est traversé par deux forces conjuguées mais opposées, l'une qui va de l'individuel vers l'impersonnel, l'autre qui va de l'impersonnel vers l'individuel. Les deux forces cohabites s'entrecroisent, se séparent, mais elles ne peuvent ni se diviser totalement ni s'identifier pleinement. Quelle est alors pour moi la meilleure manière de témoigner de Génius ? Supposons que moi veuille écrire. Non pas écrire telle ou telle œuvre, mais écrire. Un point, c'est tout. Ce désir signifie ceci. Le moi sent que, quelque part, Génius existe. Qu'il est en moi une force impersonnelle qui pousse à l'écriture. Mais la dernière chose dont Génius a besoin est une œuvre. Lui qui n'a jamais pris un stylo en main, ni a fortiori un ordinateur. On écrit pour devenir impersonnel, pour devenir génial. Et néanmoins, en écrivant, nous nous individuons comme auteurs de telle ou telle œuvre. Nous nous éloignons de Génius, qui ne peut jamais avoir la forme d'un moi, et encore moins celle d'un auteur. Toute tentative du moi, de l'élément personnel, pour s'approprier Génius, pour le contraindre à signer en son nom, est nécessairement destiné à l'échec. D'où la pertinence et le succès des opérations ironiques, comme celles menées par les avant-gardes, où la présence de Génius est attestée par la déclaration, par la destruction de l'œuvre. Mais s'il est vrai que seule une œuvre révoquée et défaite pourrait être digne de Génius, et que l'artiste véritablement génial est sans œuvre, le moi du chant ne pourra jamais coincider avec Génius. Dans l'admiration générale, il s'en ira de par le monde, comme la preuve mélancolique de sa propre inexistence, comme le porteur tristement célèbre de sa propre absence d'œuvre. C'est pourquoi la rencontre avec Génius est terrible. C'est pourquoi la rencontre avec Génius est terrible. Si l'on peut définir comme poétique la vie qui se tient dans la tension entre le personnel et l'impersonnel, entre moi et Génius, il faut appeler panique le sentiment que Génius nous excède et nous dépasse de partout, et que quelque chose nous échoua d'infiniment plus grand que ce que nous croyions pouvoir supporter. C'est pourquoi la plupart des hommes fuient dans l'effroi face à la part impersonnelle qu'ils habitent ou essaient, dans l'hypocrisie, de la réduire à leur propre stature minuscule. Il peut arriver alors que l'impersonnel refulé ressurgisse sous la forme de symptômes ou d'œdiques plus impersonnelles encore, sous la forme de grimaces encore plus accentuées. Mais l'attitude de celui qui vit la rencontre avec Génius comme un privilège n'est pas moins risible et vaine. Celle du poète qui prend la pose et récite un personnage ou Pierre remercie avec une feinte humilité pour les grâces qu'il a reçues face à Génius, il n'y a pas de grands hommes. Tous sont également petits. Mais certains sont assez inconscients pour se laisser ébranler et traverser par lui jusqu'au point où ils vont tomber en morceaux. D'autres encore, plus sérieux mais moins heureux, refusent de personnaliser l'impersonnel, de prêter leur lèvre à une voix qui ne leur appartient pas. Il est une éthique du rapport avec Génius qui définit le rang de tout être. Le rang le plus bas appartient à ceux, et il s'agit parfois d'auteurs très célèbres, qui comptent sur leur propre génie comme sur un sorcier privé. Tout me sourit si toi, mon génie, tu ne me quittes pas. Le geste du poète qui se passe de ce sordide complice apparaît d'autant plus aimable et plus sobre parce qu'ils n'ignorent pas que c'est l'absence de Dieu qui nous aide. Les enfants éprouvent un plaisir particulier quand ils se cachent, et non parce qu'à la fin, ils seront découverts. Il y a dans le fait même de se cacher dans celui de se glisser dans le panier à linge ou au fond de l'armoire ou dans celui de se recroquebiller dans un angle du grenier au point d'y disparaître presque une joie sans pareil, un frisson spécial auquel les enfants ne sont pas prêts à renoncer pour rien au monde. C'est de ce frisson infantile que proviennent à la fois la volupté avec laquelle Walser garantit les conditions de son illisibilité. Les microgrammes et le désir obstiné de Benjamin de ne pas être reconnu. Ils sont les gardiens de cette gloire solitaire qui fut révélée à l'enfant un jour dans sa tanière parce que dans la non reconnaissance du poète parce que dans la non reconnaissance le poète célèbre son triomphe tout comme l'enfant qui se révèle en tremblant le genius Loki de sa cachette. Selon Simondon l'émotion et ce à travers quoi nous entrons en rapport avec le pré-individuel. S'émouvoir c'est sentir l'impersonnel qui est en nous faire l'expérience du genius comme angoisse ou comme joie comme sécurité ou comme effroi. Sur le seuil de la zone de non connaissance moi doit déposer ses propriétés il doit s'émouvoir et la passion avec cette corde tendue entre nous et genius sur laquelle se promène notre vie funamboule bien avant que nous nous étonnions du monde à l'extérieur de nous ce qui nous émerveille et ce qui nous frappe est la présence en nous de cette partie à jamais immature infiniment adolescente et qui hésite sur le seuil de chaque individuation et c'est bien ce gamin évasive ce puère qui s'obstine émotion suprême la première politique c'est parce que dans l'autre nous cherchons cette relation avec genius que nous sommes incapables d'affronter seul notre délicat notre délice secret et notre autaine agonie avec le temps genius se dédouble et commence à assumer une coloration éthique est-ce l'influence du thème grec des deux démons qui habitent en chaque homme les sources évoquent un bon et un malin génie un genius blanc albus et un genius noir à terre le premier nous conseille de faire le bien vers lequel il nous pousse le second nous incline au mal et nous corrompt Horace n'a sans doute pas tort de suggérer qu'il s'agit d'un seul et même genius changeant tour à tour candide et ténébreux parfois sage et parfois dépravé ce qui signifie pour peu qu'on y regarde bien que ce n'est pas tant le genius qui change mais la relation que nous entretenons avec lui de lumineuse et claire qu'elle était elle se fait opaque et ténébreuse notre principe vital le compagnon qui oriente notre vie et la rend aimable se transforme d'un coup en un clandestin silencieux qui suit chacun de nos pas comme une ombre et conspire en secret contre nous l'art romain représente ainsi les deux génies génies l'un à côté de l'autre l'un qui porte un flambeau et l'autre le messager de mort qui le renverse à travers sa moralisation tardive le paradoxe de genius émerge en pleine lumière si genius et notre vie en tant qu'elle ne nous appartient pas alors nous devons répondre ce dont nous ne sommes pas responsables notre salut comme notre ruine porte un visage puéril qui est et qui n'est pas notre visage genius trouve son correspondant dans l'idée chrétienne de l'ange gardien ou plus exactement des deux anges l'un bon et saint qui nous conduit vers le salut l'un mauvais et pervers qui nous pousse vers la damnation mais c'est dans l'angélologie iranienne que genius trouve sa formulation la plus limpide la plus inouïe selon cette doctrine un ange dit d'ahéna préside à la naissance de chaque homme il a la forme d'une jeune fille très belle la d'ahéna et l'archétype céleste à la ressemblance duquel chaque individu a été créé ainsi que le témoin muet qui guette et qui accompagne chaque instant de sa vie et pourtant le visage de l'ange ne reste pas immuable dans le temps mais tout comme le portrait de Dorian Gray il se transforme de manière imperceptible à chacun de nos gestes à chacun de nos mots à chacune de nos pensées au moment au moment de la mort l'âme voit son ange s'approcher d'elle transfigurée selon la conduite de sa vie en une créature encore plus belle ou en démon horrible l'ange chuchote alors je suis ta d'ahéna celle conformée et tes pensées tes paroles et tes actes par une inversion vertigineuse notre vie façonne et dessine l'archétype à l'image duquel nous avons été créés nous devons tous d'une façon ou d'une autre composer avec notre genius avec ce qui en nous ne nous appartient pas la manière dont chacun tente de prendre ses distances de genius de le fuir définit son caractère ce dernier est la grimace que genius esquivait et laissé sans expression inscrit sur le visage de moi le style d'un auteur comme la grâce de chaque créature dépend cependant moins de son génie que de ce qui en lui est privé de génie de son caractère c'est pourquoi quand nous aimons quelqu'un nous n'aimons précisément ni son génie ni son caractère et encore moins son moi mais la manière spéciale que cette personne a de les fuir ses allées et venues rapides entre son génie et son caractère et par exemple la grâce puérile avec laquelle ce poète de naples ingurgité les glaces en cachette ou la façon dont un peu gauche qu'avait le philosophe de faire laissant pas dans la pièce en s'arrêtant d'un coup pour fixer son regard sur un recoin du plafond et puis vint pour chacun le moment où il faut se séparer de son genius ce peut être de nuit à l'improviste quant au son d'une bande qui passe nous sentons sans savoir pourquoi que notre dieu nous a quittés ou alors nous pouvons prendre l'initiative de le congédier dans une heure de lucidité parfaite heure extrême où nous savons qu'il est un salut mais que nous ne voulons plus être sauvés va-t'en Ariel c'est l'heure où Prospero renonce à ses agents enchantements et c'est que quelle que soit la force qui lui reste elle lui appartient c'est la c'est la saison dernière où le vieil artiste brise son pinceau et contemple quoi donc les gestes pour la première fois des gestes qui n'appartiennent qu'à nous des faits de tout enchantement certes la vie sans Ariel a tout perdu tout son être celle certes la vie sans Ariel a perdu tout son être certes la vie sans Ariel a perdu tout son mystère mais nous savons pourtant quelque part que c'est alors seulement qu'elle que c'est alors seulement qu'elle nous appartient et que nous ne pouvons commencer à vivre une vie purement humaine et terrestre cette vie qui n'a pas maintenu ses promesses et qui peut pour cette raison nous offrir infiniment davantage c'est le temps épuisé et suspendu la pénombre soudaine où nous commençons à oublier Genius c'est la nuit exaucée Ariel existe t'a-t-il jamais mais quelle est cette musique qui se défait et qui s'éloigne seul le congé est vrai ce n'est qu'alors que commence le long des apprentissages de soi avant que l'enfant déguingandé ne reprenne une à une ses rougeurs une à une impérieusement ses hésitations c'est le long